Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo spéciale parce que j'ai l'honneur de vous présenter une serrure connectée et intelligente de la marque WeLock Alors je suis peut-être un petit peu fatigué parce qu'on est le matin et j'ai pas beaucoup dormi Mais les amis aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo, pourquoi ? Parce que ça rejoint un petit peu la continuité des vidéos que je fais en ce moment sur la sécurité Et quoi de mieux pour sécuriser sa maison qu'une ence... une enceinte ? Non peut-être pas les gars, je suis vraiment fatigué là Quoi de mieux qu'une serrure connectée et intelligente ? Alors WeLock est une marque qui fait des serrures connectées et intelligentes pour protéger son domicile En l'occurrence avec des empreintes digitales ou par code mais le tout se connecte sur une application sur son téléphone Je ne sais pas exactement le modèle qu'ils m'ont envoyé donc on va voir tout ça ensemble les amis En tout cas si c'est ce genre de vidéos un petit peu qui sortent de l'ordinaire avec des produits technologiques comme celui-ci N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo parce que des vidéos comme ça je vais essayer d'en faire pas mal Et dites moi votre ressenti en commentaire ça m'intéresse c'est très important pour la chaîne et activez les notifications En tout cas nous on va voir comment c'est packagé parce que ça m'intrigue tout simplement les gars Ça fait deux semaines que c'est posé dans ma chambre j'ai hâte de faire la vidéo j'ai beaucoup de colis Et là et bah on passe à celui-ci donc c'est parti pour l'unboxing Et bien re les gars donc c'est parti pour ouvrir ce magnifique colis de chez WeLock Donc la serrure connectée et intelligente on va voir ce que ça donne mais par contre je trouve que le packaging est assez joueur Parce que vous allez voir que pour l'ouvrir complètement il y a marqué open ici enfin vous allez comprendre Et là en fait on a à tirer dessus comme ça d'accord ok donc 5 ans de garantie c'est énorme 5 ans de garantie les gars Les papiers qui vont avec parce que ce genre de produit effectivement quand on les installe Ah oui ça demande pas mal de papier je pense Oh ok donc tout est là Donc c'est vrai que ça peut voilà faire pas mal de papier mais bon c'est pour l'installation du produit C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on va installer ce genre de produit Et c'est bien d'être très bien guidé quand on a besoin d'installer ce produit Donc en l'occurrence à l'intérieur ça donne ça Voilà alors c'est bien packagé vous avez vu que ça c'est fait sur mesure pour pouvoir protéger le colis Mais bon dans tous les cas je pense pas qu'il y aurait beaucoup de problèmes parce que c'est quand même relativement dur etc etc Donc voilà pour ça maintenant on va retirer un petit peu tous les trucs Là on a quoi ? On a des cartes C'est très intriguant Donc j'ai reçu ça est-ce que c'est pour euh ouais c'est des badges on va dire je pense Je ne sais pas on va voir mais je trouve ça très joueur Je trouve ça très joueur et la serrure qui est juste ici D'accord ok donc là je vais enlever C'est bien protégé hein je tiens à dire que c'est bien protégé Que tout autour il y a des trucs Et que bah c'est assez plaisant à ouvrir Voilà c'est neuf c'est neuf complètement neuf Et ça ça fait plaisir Et on a ça une petite boîte juste ici Bon on dirait que c'est un kit pour crocheter tout ça Mais non c'est pour l'installer Donc on a tout ce qu'il faut pour l'installer Enfin du moins les outils de base pour l'installer Parce qu'effectivement les tournevis c'est peut-être mieux de prendre ceux de chez nous Mais au moins il y en a C'est le geste qui compte Et si vous êtes vraiment bah en déj d'outils Vous avez ça Alors niveau packaging très simple très compact Mais très bien protégé Avec l'ensemble des notices qu'on a besoin tout simplement Et le produit principal qui se trouve juste ici Donc à savoir la serrure connectée Donc là ce n'est pas avec l'empreinte digitale Mais c'est plus un code Donc c'est un code d'accord Donc j'ai l'impression d'être Vous savez les portes au McDo Quand on va aller aux toilettes ou quoi Il y a vraiment ça Et avec tout ça avec un branding bleu Comme ils aiment sur leur marque Tout est bleu Les badges La garantie Et le packaging en lui même Effectivement ça pèse son poids les gars On a une poignée ronde au quai Et j'ai hâte d'essayer de mettre tout ça en place Donc écoutez c'est parti pour la cinématique Puis après on se retrouve pour essayer de tester tout ça Et voir ce que ça vaut réellement Donc c'est parti Allez on est donc parti pour la cinématique De cette serrure intelligente connectée De chez WeLock Le modèle Soho Composé d'acier inoxidable et d'aluminium Cette serrure pourra se connecter A un téléphone et à une application Pour tout configurer On pourra par exemple ajouter un bracelet Et déverrouiller grâce à un bracelet Mais la fonction principale Ce sera quand même un code pour déverrouiller Donc on peut faire un code temporaire Ou un code normal à longue durée On pourra également le déverrouiller Avec un téléphone Ou bien avec les cartes Qui nous ont fourni Qu'on aura juste à ajouter Via l'application Ou directement via la serrure Cette serrure nécessitera 3 piles Et le tout se change très facilement Le tout pourra s'ajuster Pour s'adapter à votre porte Mais ce modèle s'adapte A toutes les normes de serrure européenne Cette serrure est étanche IP44 Et maintenant j'ai bien hâte de la tester Pour voir ce que ça donne Et bien au revoir les amis Donc on est parti pour voir l'application Qu'est-ce qu'elle nous réserve Alors pour vous situer J'ai déjà installé tout ce qu'il fallait La serrure est mise J'ai tout compris comment ça fonctionnait Et maintenant je vais vous montrer Les différentes options de l'application Bon l'application Elle est pas très très responsif C'est à dire qu'au niveau design On aurait pu mieux faire Mais ça va pas nous empêcher D'avoir des bonnes fonctionnalités Comme par exemple Ce qui est important de voir C'est là On a 92% de batterie Sur la serrure Et ça c'est important de voir De savoir combien on est actuellement Etc etc C'était assez simple pour la monter Bon j'ai fait appel à mon père Mais mis à part ça Pour la connecter J'ai pas eu beaucoup de mal On va avoir ici Bah la modification Ou l'ajout de mot de passe Plus ou moins temporaire On peut le mettre pendant une heure Un jour Voilà Donc là on peut ajouter Un mot de passe temporaire Donc c'est à dire Voilà En fait Tout l'après-midi Ca sera ce code là par exemple Là on a une gestion des autorisations Donc c'est à dire Bah qui c'est qu'on va ajouter ou non Qui pourra utiliser Notre serrure Et venir rentrer chez nous Avec notre autorisation Et là en fait Ils ont vraiment voulu jouer le truc Très utile Mais pas très très responsif Enfin ils se sont concentrés Du moins sur les finalités de l'application Et non pas sur la forme Ils se sont concentrés sur le fond Et ça ça fait plaisir Là on a un historique des déverrouillages Donc là j'ai déverrouillé deux fois Et j'ai aussi utilisé Les différentes cartes Donc c'est à dire que ça Ça va se configurer Alors je vais vous montrer L'application elle est bien Mais sachez qu'on peut directement Presque tout configurer Grâce à ça Donc là par exemple Vous allez appuyer deux fois sur ce bouton Après mettre le code Une fois sur ce bouton Enfin bref Pour différentes choses Par exemple là C'est l'ajout d'une carte Comme j'ai La suppression d'une carte Etc etc Et on a beaucoup de choses Donc c'est à dire que Ça reste assez intuitif Et on ne sera pas obligé D'utiliser l'application Même si bon Pour mettre un code et tout C'est beaucoup plus pratique Et je vous le conseille tout simplement En plus vous avez Le pourcentage ici de batterie Voilà on a beaucoup de choses à voir Et franchement Et bah c'est l'essentiel Maintenant le plus intéressant Ça sera de le tester Je vais aller le tester dehors Et vous allez voir Bah les différentes façons D'utiliser ça Et comment c'est stylé Donc on se retrouve dehors Alors d'abord Voici ce que ça donne d'extérieur Donc d'extérieur On pourra déverrouiller Comme on veut Sans accès et sans code Donc juste en tournant Là par exemple Je vais verrouiller Voilà C'est verrouillé Donc c'est simple Et puis ça reste intuitif Parce qu'effectivement Il nous faut Quand même l'accès Quand on est de chez nous Pouvoir ouvrir et fermer Sans difficulté Nous ce qui nous intéresse C'est de protéger dehors C'est de protéger dehors De faire en sorte Que tout le monde Ne puisse pas ouvrir Effectivement Et en fait C'est derrière Qu'il y a le code Donc c'est parti Donc vous voyez Que c'est dehors Qu'il y a le code Et du coup On pourra voir Un petit écran Juste ici Je ne sais pas Si on voit bien Donc là par exemple Je pourrais faire 1 4 7 8 5 2 Hop Et là par exemple On pourra ajouter une carte Hop Hop Ajouter une carte Je l'ai déjà Mais on va quand même Le refaire Donc là On va ajouter la carte Voilà Dupliquer Donc là c'est bon C'est bien foutu On a un pourcentage De batterie en haut Mais bon On est beaucoup plus précis Sur l'application Donc là Si je fais Le mot de passe Que j'ai prédéfini Ok Unlocker Donc là Il me donne l'accès Pour fermer Voilà Donc là j'ai fermé Là je ne peux plus ouvrir Et là si j'appuie Juste ici Et que je mets La carte Juste ici Voilà Là je peux déverrouiller Mais sinon je ne pouvais pas avant Hop On appuie une fois Et là ça déverrouille Donc le système de la carte Il est incroyable Quand même Mais écoutez les amis On va ajouter Un mot de passe On va marquer Test Voilà Et on va ajouter Très simple Hop Voilà Et ce pendant une heure D'accord Recherche de l'appareil Connecter avec succès Alors là les gars Je vais ajouter un mot de passe Donc c'est parti On va mettre Hop On va mettre n'importe quoi Et là en mot de passe On va mettre 1, 2, 3 9, 8, 7 Voilà Et ce pendant une heure Et donc c'est parti Connexion Connecter avec succès Ajouter avec succès Donc voilà On a ajouté le mot de passe Donc c'est parti Maintenant on va tester Voilà Déverrouiller Alors hop Voilà Donc là On peut ouvrir Alors à savoir Que le système reste ajustable C'est à dire que On a pu l'ajuster Pour modifier la taille Selon l'épaisseur de la porte Par exemple La porte juste ici Elle a été un poil trop grosse Par rapport à ça Ça c'était un petit peu en trop Mais on pouvait quand même Aller jusqu'à là Mais avec ça en plus Ça pouvait pas Tout ça pour vous dire Que c'est ajustable Donc ne vous inquiétez pas Donc ça c'est fait par bluetooth Et pas par wifi Ce qui va changer en fait C'est que quand on va être loin On va pas pouvoir l'utiliser Mais l'application On va pas tant l'utiliser que ça Mais là on va réessayer par exemple Hop 1, 2, 3 1, 2, 3 Hop Débloquer Donc là on peut l'ouvrir Tout simplement On va fermer Voilà Alors je trouve ça très satisfaisant Parce que là Vous avez juste appuqué sur Déverrouiller Hop On va ajouter ça Et voilà C'est bon On peut rentrer chez soi On l'accroche à des clés C'est très pratique C'est très simple On en a 3 comme ça Mais évidemment Il faut les configurer Parce que regardez Là je vais essayer avec une autre carte Hop Et ça va pas fonctionner Voilà Carte inconnue Carte inconnue Parce qu'on l'a pas ajoutée Alors qu'avec l'autre Voilà On va pouvoir l'ouvrir Alors on a ajouté des piles à l'intérieur Juste ici On a juste revissé ici Et il y a un petit cache qu'on peut dévisser Enfin c'est très simple avec la boîte à outils La boîte à outils Qui est juste ici Avec les outils Qu'on pourra utiliser Pour monter ou démonter Très facilement l'appareil Et je pense qu'il y a important les gars C'est de savoir si c'est costaud ou pas Et je peux vous garantir que ça fait vraiment Très costaud C'est très costaud Et c'est très rassurant C'est très rassurant La petite carte qui est juste ici Franchement c'est pépite Pour l'utilisation C'est très très simple D'utilisation avec ça On a même pas besoin de faire le code Et c'est très pratique On l'attache à des clés Et puis ça reconnait Et puis c'est parfait Et bien reu les amis Alors le produit de chez WeLock A été intéressant pour moi A ouvrir Pourquoi ? Parce qu'on a des petites fonctionnalités Qui font un petit peu rêver Qui font très espion Comme cette carte qui se détecte Et qu'on va pouvoir configurer On en a trois comme ça Et également on va pour le code les gars Je veux dire On a quand même ça sur notre porte Et c'est plutôt stylé Après niveau installation C'est relativement simple Et en plus ce qu'on a C'est qu'on peut ajuster la taille Avec la poignée Donc c'est plutôt pas mal Si on veut ajuster à notre porte Donc on a juste à configurer ici Et j'espère que ça a été assez clair Les explications les gars Et une fois qu'on a la taille qu'on veut On a juste à revisser Et c'est parti Leur produit tourne autour des prix 270 euros Ecoutez pour moi c'est un plaisir De faire ce test Tous leurs produits seront en description Également leur site Et n'hésitez pas à les faire un petit tour Pour plus de renseignements Ça s'affiche bleu comme ça Dehors je pense qu'avec les reflets On n'a pas pu voir trop Comment ça se passait Mais voilà ça s'affiche comme ça Il y a un petit écran juste en haut Quand on est dehors Et quel soleil On ne voit pas forcément bien Il y a aussi la date Je viens de voir Quelle date et l'heure D'accord Donc il y a tout ça Comme information Pourquoi pas Il m'a fallu trois piles Pour alimenter ça Et le tout se change Très facilement Donc écoutez Je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et puis nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX